Matin, communauté d'Oshayoga. Donc, je vais attendre que vous vous connectiez à moi. Allô, Betty! Hello, guys! Installez-vous! On a une super pratique ce matin. Je suis tellement contente d'être avec vous. On dirait que ça fait comme longtemps qu'on n'a pas eu une date seule à seule. Fait que je suis tellement excitée ce matin à lundi matin. Je me sens vraiment choyée d'être avec vous. Je fallait attendre un peu que les autres se connectent. Si ce n'est pas déjà fait, prenez une posture assez confortable. Vous avez de l'eau, gardez de l'eau proche. Petite eau short peut-être ce matin. Vous réchauffez avec la pluie dehors. Fait que ce matin, on a une vraiment belle pratique de digestion. Puis ça ne peut pas mieux tomber. On fait le programme d'avance, puis on ne sait pas dans le sens qu'est-ce qu'il va donner. On s'ajuste toujours. Puis là, aujourd'hui, ça ne peut pas mieux donner parce qu'il pleut dehors. C'est gris, c'est laid. Fait qu'on a besoin d'aller stimuler notre sérotonine autrement. Puis la digestion, l'intestin, ça secrète 95% de notre sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, l'hormone de la joie, l'hormone du bien-être, puis tout. C'est vraiment ça qu'on a le goût d'aller chercher ce matin pour vous donner l'énergie tout au long de la journée. Fait que ça va être une pratique. On va voir jusqu'où on se rend. Il y a différentes pratiques. avec des postures, des twists et tout ça. Puis vous allez voir, ça va être vraiment bon aussi côté système immunitaire, parce que l'intestin a un très gros rôle à jouer, système immunitaire. Fait que c'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de parler de nourriture, nourriture, nourriture. Mais encore plus, c'est l'intestin qui digère cette nourriture-là. Fait que c'est pour ça que plus que vous mangez des choses plus difficiles à digérer, plus transformées, bien là, ça fait que l'intestin, il se porte moins bien. Il peut moins exercer ses rôles de sécréter la sérotonine qu'on a besoin, surtout aujourd'hui avec une journée crise. Fait que je t'invite, si c'est pas déjà fait, aller t'allonger sur ton tapis. On va commencer sur le dos. Puis vous allez voir, ça va être une pratique différente. On va passer par des massages, beaucoup de twists ce matin. Puis surtout, on va s'amuser. Puis je veux que tout le monde vous finissiez ces 30 minutes avec moi, avec le gros sourire, les hormones de sérotonine qui sont sécrétées. Puis vous smilez, puis vous êtes prêts à apporter du soleil dans cette journée crise. Donc, on commence sans plus. On va aller s'installer sur le dos. Moi, je veux regarder, question logistique, comment je me mets pour que vous voyez bien les massages et tout ça. Fait qu'on commence ça tout ensemble. Sur le dos. Super. Fait qu'on est sur le dos. Fait qu'on fait juste d'abord se concentrer sur la respiration. Fait, pour ceux qui savent pas où est-ce qu'est votre intestin, votre intestin se situe en bas de votre ventre, juste sous le nombril. Puis le côlon, qui va être la fin du intestin, il va faire le tour du nombril, puis il va monter d'abord vers le côté droit, puis il va tracer une espèce de carré autour du nombril. Le monde du carré droit va vers le haut et descend vers le bas. Fait que ça va être notre zone cible. De droite vers la gauche et descend vers la gauche. Ça va être vraiment notre cible ce matin, qu'on va aller masser, qu'on va aller respirer dedans. Fait qu'on va d'abord engager les intestins, juste à aller serrer les genoux vers soi. Puis chaque inspiration, on veut que le ventre ait gonflé jusqu'à toucher les cuisses. Et chaque expérience, on relâche. Inspire encore. Expire, relâche. Encore une prochaine inspiration. Viens inspirer, pousse, pousse, pousse le ventre dans les cuisses. Gonfle-le au maximum. Et expire, relâche. On continue le même cycle d'inspire et expiration, en forçant un peu plus l'inspiration à chaque fois. On continue le même cycle d'inspire et expiration, en forçant un peu plus l'inspiration à chaque fois. Relâche la jambe gauche, allonge-la, garde le genou droit vers toi. On va aller inspirer et expirer encore une fois. Et cette fois, on va sentir que le genou fait encore plus de pression du côté droit. Et expirer et expirer. Et expirer. Et expirer. Inspire encore une fois. Et expirer. Relâche la jambe droite. Prends un moment juste ici, avant d'apporter le genou gauche vers toi. Jambes droites bien allongées. Ça va inspirer, poussez le ventre, le bas du ventre, contre le haut de la cuisse. Et expire, relâche. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et expire, relâche. De choix, tout au long des exercices, soit d'avoir les genoux fléchis ou soit d'avoir les jambes complètement allongées. Je vais vous demander tranquillement, on va aller par nos massages du ventre. Avant, on va aller sentir le ventre d'abord. Fait que je t'invite ce matin à avoir les mains sur le ventre. Puis, à retourner au stade où qu'un ventre était juste un ventre. Retourner au stade où qu'un arbre était juste un arbre. C'est pas un bel arbre. C'est pas un lait arbre. C'est pas un gros arbre. C'est pas un petit arbre. C'est nous qui donnent ces attributs-là. En ce moment, je t'invite à juste sentir la forme physique de ton ventre. Juste à sentir que c'est un ventre. Rien de plus. Prends des grandes inspirations et expirations. Super. Tranquillement, on va aller commencer les massages du ventre. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire des cercles autour du ventre en appuyant le long du côlon. Fait qu'on va aller monter de la hanche droite. On va aller monter juste en bas des côtes droites. Puis, on s'en va tranquillement vers la gauche sur une même ligne et descend vers la gauche. Fait que je vous le fais d'ici juste assis. Continuez sur le dos. Fait qu'on va aller monter du côté droit sur une même ligne droite vers la gauche. Et on va descendre vers la hanche gauche. On finit le cercle, monte et descend. Selon si tu as mangé ou pas ce matin, peut-être que la pression va être différente avec même une même intention. Dégager l'intestin. Activer la sérotonine, ton hormone du bonheur qui t'a besoin pour la journée. Inspire et expire. Fait juste sentir ton ventre. Comme si tu massais un chien, un chat, puis il ressent un plaisir. Là, tu te masses toi-même. Tu prouves le même plaisir de masser l'intestin encore en haut, en bas. Continue sur le dos. Faisant les mêmes cercles. Continuez la respiration. On veut engager notre parasympathique. On veut activer notre intestin ce matin. Si à la maison, tu veux faire des pratiques du genre, assure-toi d'avoir une musique calme pour activer ton parasympathique, activer une émotion de bien-être. Monte et descend. On continue encore un peu. Et puis, à chaque fois, essaye de connecter un peu plus avec ton intestin. Sens ces tensions. Sens ce qu'il veut te dire ce matin. Inspire et expire. En tout moment, si vous sentez que vous avez des envies qui se fait émettre, ça se peut. On est en train de masser le colon, ok? Fait qu'on est en train de descendre les déchets vers l'extérieur. Mais allez-y. Il n'y a pas de gêne. On veut dégager l'intestin. Fait que, justement, ça va être une belle chose. Puis, vous nous retrouverez où vous allez être. Ça va être parfait. Fait que, jamais retenez votre envie. Super. On continue. Sentez votre intestin de plus en plus détendu. On continue de masser, soit avec le bout des doigts, soit avec la main. Il n'y a pas de technique parfaite. Il y a juste celle que vous sentez qui fait le plus de bien. Puis, elle est parfaite pour vous. Il y a une main. Super. Prends, Maman. Mains sur le ventre. Ressens ton ventre. Tranquillement, on va aller pincer, rouler. Fait que, qu'est-ce qu'on va aller prendre? Ça, on va aller prendre la chair de la peau. Fait qu'on met toute la chair par-dessus nos os. On va aller la prendre, on va aller la pincer, puis on va aller la rouler. Fait qu'on monte comme si on pétrit de la pâte. Encore dans le même sens, de haut en bas, tout au long du nombril. Pince, puis roule. Pince et roule. Super. On continue. Pétrit la pâte du ventre. Pince et roule. Ici, les leggings sont dans les jambes. Prends soin. Descendez pour vraiment avoir le ventre pleinement à l'air. Pince et rouler. Et elle fouule encore. Te sens ton ventre la chaque ou plus à chaque fois. Alors, on n'y va pas une dernière fois, un tour complet, pince, roule, pince, roule, dégage la peau, active le mouvement, active la motilité intestinale. Super! Relâche les mains, sens la respiration, main sur le ventre. Remonte les leggings, les descendus, tranquillement on va rapporter encore une fois les jambes sur les genoux vers soi. Prendre des grandes inspirations et expirations, puis juste sentir le ventre si déjà on est allé relâcher certaines choses, c'est plus facile. Tranquillement, allonge la jambe gauche, genou droit vers soi, puis on va aller chercher cette fois un twist, fait qu'apporte le genou droit vers ton côté gauche, déplace les hanches vers la droite, ouvre le bras droit en T. Viens respirer dans le ventre au niveau du nombril, au niveau de l'intestin que tu viens de masser, inspire et expire. Encore, prends le temps de ressentir le nombril. Tranquillement, inspire vers le centre, genou vers soi, de nouveau. Quand on fait les twists, on veut vraiment commencer toujours vers le côté droit à la maison, pour justement suivre le sens du côlon. Ça fait que cette fois-ci, on va aller toujours twister vers le côté droit avec la jambe gauche. On commence tout le temps vers le genou droit vers soi. Pour ensuite aller vers le gauche, suivre l'intestin, le côlon. Tranquillement, viens prendre des grands inspirés, expirations dans le ventre. Ça a l'état de calme, de bien-être. Inspire, remonte vers le centre, genou au plancher. Je m'excuse, c'est quasiment dur pour moi de vous guider ce matin, parce que je tombe vraiment dans les vapes du parasympathique. Ça fait que tranquillement, lève les genoux vers toi, un angle de 90 degrés. On va aller activer un peu les abdos pour serrer et relâcher. Fait, pousse les pompes de main contre les genoux, puis relax. Pousse, relax. Pousse, relax. Pousse, relax. Pousse les pompes de main, les genoux contre les pommes de main. Relax. Pousse, relax. Pousse, relax. Pousse, relax. Pousse, relax. Genou vers soi. Super. Il va pour une dernière posture sur le dos. Ça va à Happy Baby. Fait, il va chercher soit l'extérieur de tes pieds, soit les gros orquets. Il vient ouvrir vers le plancher, genou vers soi. Super. Inspire et expire. Expire. Pousse les pieds contre les mains. Expire. Pousse les mains contre les pieds. Et relâche. Et chercher les genoux vers soi. On va juste activer les abdos. Fait, d'un côté à de l'autre, on va aller faire des mouvements. On va aller allonger la jambe pleinement. L'autre, genou vers soi. Fait. Allonge, jambe droite. Allonge, jambe gauche. Active un peu d'abdos. Juste activer le feu, les intestins. Inspirez, expire. Expire. Encore. Sans les abdos travailler. Inspire et expire. Encore. Et expire. Relâche. De nouveau, les mains sur les genoux. Genoux à 90. Active les abdos. Pousse, pousse, pousse. Pousse, 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 pousse. Et relâche. Ok. On va aller porter les mains derrière la tête. On va inspirer et venir lever le torse. Puis faire des mouvements d'horloge. Fait, des mouvements d'horloge. Fait qu'on fait un cercle complet. Commencez le bar qui fait du sens. On va aller faire l'autre bar. Anyway, le but, c'est vraiment d'engager le feu, les abdominons. Et inspire, remonte. On s'en va de l'autre côté. Fait que c'est des grands cercles. Comme si la tête faisait un tour d'horloge. Elle suivait les aiguilles d'une horloge. Et inspire, j'en va de l'autre côté. Et inspire, je ne me reçois pas. Viens chercher le derrière des cuisses. Roule, roule, roule. Passe le bas du dos. Si tu sens que c'est le travail un peu en faisant les abdominaux. Viens chercher une posture. Assez ici. Inspire, expire. On va aller chercher un peu plus loin. Fait qu'on va aller passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Puis aller chercher une posture de la vache. Fait que, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on aille l'air d'avoir juste un genou. Puis d'en haut. Si vous manquez de flexibilité, allez-y avec le pied par terre. Fait que vos deux genoux ne seront pas tout à fait camouflés. Mais on aura quand même le twist qu'on va rechercher. Allez, inspirez, levez les bras dans les airs. Expirez, on va tourner du côté droit. On va chercher un twist. Viens pousser l'avant-bras contre le genou. Et le genou contre l'avant-bras. Sors le twist qui part du nombril. Tu remarquais que ce matin, tu peux aller chercher un peu plus loin dans ton twist. Juste aller vers le bas du ventre. Voilà, des grandes inspirations et expirations. Moi, la pratique des twists, c'est quelque chose de quotidien. Puis je le suggère fortement à tous ceux qui ont surtout du bata, du pita, qui ont des problèmes de digestion quelconque. Des balanements. De pratiquer les twists vraiment souvent. Expire de l'autre côté juste pour relâcher. Tranquillement, check les jambes. Puis viens inverser. Fait que cette fois, c'est la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Pour n'avoir qu'un seul genou vu d'en haut, on a juste l'air d'avoir un genou. Pour ceux qui n'ont pas la flexibilité, c'est bien parfait. Vous voyez qu'appuyez le pied au sol. Puis ça va être la même chose au niveau du twist. C'est juste l'intensité du twist qui varie. Fait que va chercher tes fesses au sol. Trouve ton centre. La colonne droite allongée. Inspire les bras dans les airs. Expire cette fois, twist du côté gauche. Déjà remarque s'il y a un côté que ça twist moins. Où est-ce qu'ils sont pris les déchets dans ton épreuve-stain et de quel côté du niveau du colon? Inspire et expire. Ça apporte ton regard au niveau du ventre, comme si tes yeux étaient dans ton ventre. Qui observait tout ce qui est là-autour. Qui observait le diaphragme qui baisse et qui monte. Qui observait l'intestin qui bouge, qui fait la motilité. Inspire, relax. On va vers le twist de l'autre côté juste pour rétablir l'équilibre. Puis on retrouve notre santé. Super. Dévis les jambes. Check, check, check les jambes. On va aller poursuivre notre travail. On s'en va en posture du corbeau. Vous avez le choix. Si les pieds touchent par terre, gardez-les par terre. Si vous avez besoin, mettez-vous un petit oreiller. Roulez votre matelas sous les talons. Pour sentir les talons en appui. On veut vraiment aller chercher un enracinement au sol. On vient écarter les cuisses. Puis on va aller allonger les bras à l'avant. Les pouces en fusil. Les index allongés. Pleinement devant. Puis on va aller inspirer, expirer. On engage un peu les abdos. Imagine-toi, comme l'exemple pour ceux qui étaient là que je disais, que tu as une paille dans les fesses. Puis que tu veux aspirer par cette paille-là pour engager le plancher pelvier. Expire, relâche encore. Aspire par la paille dans tes fesses. Voir le plancher qu'elle vient s'activer. Expire, relâche encore une dernière fois. Inspire. Et expire, relâche. Super, relâche les bras. Mains en prière. Juste ressentir qu'est-ce qui se passe au ventre. Super. Oh my god, que le temps passe vite. J'ai goûté de vous faire part tellement d'autres choses. Ok, ben on va peut-être dépasser un peu. On va aller pour une dernière posture au niveau du twist. Fait qu'on va aller chercher une posture de lunge. Fait que choisissez votre côté, soit la jambe gauche ou la jambe droite à l'avant. Si vous avez l'autre jambe opposée, moi je suis la jambe droite. On va juste faire les composantes opposées. Si vous avez le choix, si vous voulez avoir un peu plus d'activation, allonger la jambe derrière pleinement. Sinon, déposer le genou au sol. On va aller appuyer la main opposée à la jambe fléchie à l'avant au sol. Soit avec un point, soit avec un petit dôme. Fait que soit un petit dôme, soit un point au sol. Aller chercher un confort. Puis on va aller inspirer, venir twister du côté de la jambe avant fléchie à l'avant. Vous avez la variante, si vous avez le genou au sol, vous pouvez aller chercher un plus grand twist en apportant, fléchissant le genou derrière. Mais gardez l'objectif que le focus est au niveau du ventre aujourd'hui, au niveau de la digestion. C'est pas nécessairement un étirement des quadriceps qu'on va aller chercher. Fait que si vous sentez que vous avez plus votre twist au niveau du bas du ventre, à ne pas aller chercher la jambe derrière, gardez cet objectif-là. Et expire, relâche. Tranquillement, vous voyez qu'il y a aller inverser les pieds. Fait que passe par une planche juste pour aller inverser les pieds. Fait qu'elle porte le genou opposé à l'avant, soit allonge la jambe derrière ou dépose le genou au sol, attaguer. Mais cherchez soit un point au sol, soit un mini-dome. Inspire, viens ouvrir le bras. Super. C'est pas la meilleure honte de vue, je m'excuse, on fait avec ce qu'on a à la maison. Je suis sûre que dans votre corps, vous savez exactement la posture. C'est une posture de twist, une posture de lunge. Si vous avez le choix de déposer le genou, allez chercher le pied derrière. On garde quand même comme objectif que le but, c'est d'aller délier le ventre aujourd'hui. C'est pas nécessairement un étirement des quadriceps, même s'il y en aurait besoin aussi. Regardez notre focus, notre intention pour la journée. Allez chercher ce qui fait le plus de bien. Et expire, relâche. Super, reviens marcher à l'avant. Les deux jambes, on retourne en posture. Petit bonhomme en posture du corbeau. Viens déposer les genoux au sol. Pour ceux qui l'ont fait avec moi la semaine passée, on va faire la même posture. On va apporter les points un contre l'autre, puis apporter au bas du ventre. On va aller inspirer, allonger la colonne. Et expire, viens porter la tête au sol, puis les points qui s'enfoncent au niveau des intestins. Inspire, viens pousser le ventre contre les points. Expire. Inspire, pousse. Expire. Expire. Expire, pousse. Expire, relâche. Et encore, inspire, pousse, 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 pousse le ventre contre les mains. Et expire. Tranquillement, relâche les mains. Viens glisser. Te tourner doucement. Cherchez pas sur de Shavasana. Sur le dos. Et absorber les bienfaits de la pratique. Pratique qui aurait pu durer des heures. Avec moi, c'est une de mes pratiques préférées. Ça me met vraiment dans un état des vapes. Juste ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton ventre. Sentir. Tu peux avoir les mains au ventre si tu veux sentir parler à ton ventre. Ou les mains ouvertes en signe de recevoir. Fait que n'importe quand, quand vous sentez que vous avez de la tristesse, que vous sentez que vous n'avez pas d'énergie, on dirait que vous n'avez juste pas d'hormones du bonheur, que... Ben, demandez-vous, qu'est-ce que vous avez mangé dernièrement? Qu'est-ce qui a pu venir irriter votre intestin? Clairement que cette pratique-là, vous pourrez le mettre comme outil. Fait que des pratiques de twist, puis des pratiques à venir masser l'intestin. Soit par activation des abdominaux, soit par massage, soit par juste pression contre le genou et tout. Vous savez, différents indices. Je suis sûre qu'avec votre créativité, vous allez pouvoir développer plein de nouveaux mouvements à la maison. Puis surtout, surtout, ça ne vaut rien de tout le temps guérir, être dans la guérison. Soyez dans la prévention, puis essayez d'avoir un régime qui vous fait du bien. Qui fait du bien à votre intestin. L'alimentation, c'est la base. Surtout en ce temps-ci, qu'on veut booster notre immunité. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu donnes à ton corps physique? Laisse-toi vaguer au son de la musique, laisse-toi intégrer. Tente-tête de l' loweringment. Tente-tête de l'organisation. Tente-te Dr. Tente-itte. Tente-tête de l'organisation. Tente-tente. Tente-tente à ton ventre. Tente-tente. Tente-tente-tente. qu'on a réussi notre mission de ce matin. T'apporter dans une voie de bien-être, de détente, de bonheur. Je t'invite à poursuivre ce travail-là tout au long de la journée, sans devenir rigide, sans devenir sévère, sans devenir contrôlant. Jamais manger, ça devrait être mental, ça devrait être physique, manger. C'est qu'on est déconnecté de ça, on est déconnecté de ce que notre corps physique a besoin. Sans apporter de rigidité, je devrais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça n'existe pas, ça. Juste devenir conscient de ce que tu manges et que quand tu n'as pas d'énergie, devenir conscient de ce que tu as mangé, c'est tout. Ça ne sert à rien de tomber dans un régime, ça ne sert à rien de tomber dans des restrictions. Au contraire, tu abaisses ton énergie. Nous, on veut élever, on veut apporter de la liberté. En étant informé. Informé sur qu'est-ce qui alcanise ton corps. Tous les produits de soya, omg, toute la viande, la viande rouge, les produits de lait. C'est toutes des choses qui alcanisent ton corps, qui acidifient ton corps, puis nous, on veut, au contraire, aller l'alcaniser. Peut-être une alimentation, plus de légumes verts, plus de pousses. Surtout de l'amour. L'amour à ton ventre. C'est un doux moment de silence que je vous laisse ce matin. avec tous les outils dans votre poche pour bien commencer votre semaine. Tous ensemble, on a des vraiment belles pratiques. Cette semaine, on en a plusieurs. Puis on a les co-vidéotalks qui commencent ce soir. On a décidé de vous relever les identités des personnes, questions de logistique. Donc ce soir, on reçoit Jesse Nadeau qui va venir chaser avec nous. Nos co-vidéotalks qui ont vraiment le but de recouper les communautés ensemble puis de s'inspirer vers « Ok, on ne veut pas vivre pareil après le confinement. » « Fait que comment on veut vivre ? » « Fait que tous ensemble, c'est des co-vidéotalks. » « C'est super dynamique. » « Vous interagissez avec nous. » « Vous posez des questions. » « Puis vous êtes plus que les bienvenus. » « C'est vraiment en communauté qu'on s'éveille. » « J'espère vraiment que j'ai pu déclencher un moindre sentiment de bien-être ce matin. » « Je m'excuse, guys. » « Moi, cette pratique-là me met dans les vapes. » « Fait que j'ai de la misère à le guider pleinement. » « Mais je suis sûre que vous êtes amusés autant que moi. » « I hope so. » « Puis sinon, on se voit demain avec Scott Simon. » « Vous avez demandé qu'ils viennent sur notre chaîne. » « Fait qu'ils vont venir sur notre chaîne donner une classe de yoga. » « Et c'est ça. » « Je vous aime de tout mon cœur, comme d'habitude. » « Puis on se voit ce soir. » « J'ai vraiment hâte de te voir toi à la maison avec Jesse. » « J'ai vraiment hâte de te voir. »